Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mardi 18 octobre 2022, j'espère que vous êtes heureux. Ici dans les Cévennes, il fait tout gris. Il est 9h13, il fait 18 degrés et nuageux. Et je crois qu'il n'y aura que de la pluie, soi-disant les jours prochains. Je ne sais pas, on verra, j'espère que chez vous ça va. Voilà, alors tout à l'heure je vous posterai le tirage des nouvelles de votre autre que j'ai tourné hier pour voir comment va la personne que vous aimez, qui vous est destinée, à laquelle vous pensez, si vous avez en tout cas rencontré cette personne et que vous croyez qu'elle vous est destinée. Voilà, on verra comment va cette personne. Donc nous sommes le mardi 18 octobre 2022, quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Alors, j'ai entreaperçu un pendu. Vite fait quoi. Bon, alors, vous êtes bloqués. Vous êtes bloqués, vous êtes très attachés à quelqu'un, à une situation, peut-être que vous avez du mal à vous libérer, vous êtes sacrifiés. Peut-être que vous vous sacrifiez, mais bon, elle n'a pas trop sauté. Peut-être que vous êtes en train de vous libérer d'un blocage, d'une situation, d'un attachement, d'un sacrifice à je ne sais quoi, je ne sais qui. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'enfermement. Bon, vous êtes seul. Aujourd'hui, vous allez vous sentir seul, bloqué dans votre situation, dans votre relation. Il y a une sensation de s'enfermer dans une situation bloquée, dans un attachement avec quelqu'un, ou dans un sacrifice à je ne sais quelle situation. Bon, vous allez vous sentir seul, peut-être un peu triste. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On a le monde, et pourtant on vous parle de beaucoup de réussite. Mais on vous dit que peut-être que c'est en train de se terminer. La sensation de blocage, d'attachement sans pouvoir rien faire, de sacrifice à je ne sais quoi, de solitude, de silence, de tristesse, tout ça est peut-être en train de se terminer aujourd'hui. Il y a une notion d'accomplissement, on vous parle de beaucoup de réussite, également, peut-être au niveau professionnel, on vous parle d'un rayonnement, peut-être mondial, ou d'un travail sur internet, ou on vous parle de rencontrer du monde, d'aller au bout de vos ambitions, on peut vous parler de voyage, bon bref, le monde quoi. Il y a une notion de fin pour moi, des blocages, de la sensation de solitude, d'enfermement et de sacrifice, et puis pour aller vers le meilleur quoi. Alors, dernière carte, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois, pour aujourd'hui, on a la reine de terre, bah oui, magnifique carte, on vous dit vraiment que vous allez vers la réussite, déjà professionnelle, matérielle, personnelle, de manière indépendante, mais peut-être dans d'autres domaines aussi, il y a une sensation d'accomplissement, d'épanouissement, de bonheur, de bien-être, pour vous, les femmes et les polarités féminines, féminin, féminine, mais je pense pour vous dans tous les cas. Voilà, pour les personnes quand même qui ont travaillé sur leur indépendance, en dépit du monde, des autres, et peut-être aussi au niveau professionnel ou matériel, aujourd'hui, vous allez avoir la sensation que les problèmes se terminent, et que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui, que vous atteignez un but, vous touchez au but, et peut-être même vous touchez au but aujourd'hui. Waouh, on a l'amoureux ! Eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, vous retrouvez la personne qui vous est destinée, qui a un choix qui est fait de la part de cette personne, pour vous choisir vous, s'il y avait une tierce personne ou des tierces personnes situation, ou un doute sur ce destin, ou alors c'est vous qui faites le choix, que l'amour c'est ça, c'est cette personne, c'est pas une autre, et vous n'allez pas vous laisser manipuler par les gens, peu importe qui c'est, les autres autour, les amis, la famille, je ne sais qui, les enfants, les parents, le contexte professionnel ou sociétal, on a quelqu'un qui fait peut-être le choix de l'amour, la notion de destin qui se joue. Alors, on va tirer une carte. Pour les relations, concrètes ou pas, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? Alors, on a la trahison, le 7 de pique, la notion de la blessure, de la trahison, et l'amoureux, encore une fois, le choix du destin. Alors, dans les relations concrètes ou pas, alors déjà on vous dit que, la plupart du temps, si vous vous trompez, c'est à cause des autres, ou si vous pensez vous tromper, c'est à cause des autres. Par exemple, vous croyez que telle personne vous est destinée, vous, vous en avez fait le choix dans votre cœur et dans votre âme, parce que vous aimez cette personne, et vous le savez, et puis le destin s'est joué comme ça entre vous, mais, si vous en parlez à d'autres personnes, à du monde, on vous dira, mais n'importe quoi, tu te fais des films, cette personne est déjà prise, cette personne t'a dit non, cette personne n'est pas disponible, cette personne, de toute façon, se sacrifiera toujours pour sa famille, pour ses amis, cette personne n'est pas à ton niveau professionnel, ou social, sociétal, ou je ne sais quoi, bon, peu importe. Donc, en fait, c'est en écoutant les autres, le monde, que vous tombez dans la blessure de la trahison, le fait de vous remettre en question, et de vous dire que vous vous trompez. Et puis, si ce n'est pas juste dans le fait d'écouter, c'est écouter les gens, c'est se laisser influencer. Oui, mais tu ne devrais pas sortir avec cette personne, des amis qui vous disent ça, ce n'est pas une bonne personne, oui, mais tu ne devrais pas choisir une personne comme ça, vos parents qui vous disent ça, ou vos enfants qui veulent que vous restiez avec le coparent, même si vous n'êtes pas heureux dans votre vie sentimentale, ou je ne sais qui, ou ça y est, je dois déménager, je dois voyager, je suis mutée, je suis... Donc, encore une fois, c'est un contexte extérieur de d'autres personnes qui décident de votre vie, et c'est la meilleure manière de vous tromper en amour. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous faites le choix du destin, c'est vous qui décidez. Vous n'allez pas vous laisser influencer par les gens, par ce qu'ils disent, voilà, parce qu'ils vous font douter, ou parce qu'ils vous font choisir le mauvais choix. Alors, on a une notion de trahison. Alors, vous avez été trahi, vous avez été trompé, vous avez été abandonné, ou c'est vous qui avez peut-être trahi, menti à l'autre, vous l'avez trompé ou vous l'avez abandonné, ou alors vous ne l'avez pas choisi aussi, parce que vous pouvez tromper la personne que vous aimez, même si vous êtes en couple avec une autre. C'est-à-dire qu'en fait, votre cœur, c'est très bien avec qui il est en couple. Vous êtes en couple avec quelqu'un d'autre pour les papiers, pour le mariage, pour les enfants, pour le passé, mais votre cœur sait qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Donc, vous trahissez la personne que vous aimez pour quelqu'un que vous êtes en couple, avec qui vous êtes en couple. Enfin, vous avez compris, quoi. Bref. Alors, aujourd'hui, on a une notion de trahison. Mais peut-être que la pression de la trahison est terminée. On arrête de se les suivre influencer par les autres, ou d'écouter les gens, et peut-être aussi de trahir tout le monde. Parce que si on laisse les gens décider pour nous, de ce qu'on doit croire, ou de ce qu'on doit vivre, qu'est-ce qu'on leur donne comme leçon, comme exemple ? Eh bien, qu'on les écoute. Mais ça ne m'étonne pas que du coup, personne, très peu de gens font les bons choix au niveau amoureux. Ils se laissent influencer très facilement par ce que pourrait dire les gens, quoi. Ou ils abandonnent très facilement parce qu'on leur dit de ne plus y croire. Bon. Alors, on va préciser la carte. Sur la trahison, on a le 10 de denier. L'abondance, la richesse, l'épanouissement à tous les niveaux. Déjà, aujourd'hui, je crois que c'est terminé, là. La blessure de la trahison est terminée, puisqu'on a des fins de cycle. Le monde, 10, on a la reine de terre. Aujourd'hui, vous allez vous sentir très, 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 très bien. Surtout pour les polarités féminines. Féminins, féminines, qui n'ont pas écouté les gens quand ils vous disaient que vous vous trompiez. Que ce soit sur l'amour, mais peut-être sur un travail aussi. Alors ça, c'est la base aussi. Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur pour certains, mais dès que vous avez une idée et envie de faire quelque chose, on vous dira toujours qu'il ne faut pas le faire, que c'est de la merde, que ça ne va pas marcher, que vous feriez mieux d'être salarié. Ça, c'est la base. Parce que tout le monde fait ça, en fait. Donc, il ne faut surtout jamais écouter les gens quand on a la fibre entrepreneuriale et qu'on est quelqu'un de libre et d'indépendant et qui ne veut surtout pas être... comme ça. Sous quelqu'un, sous la main mise. Donc, bref, déjà, on a de l'épanouissement pour les personnes qui travaillent leur indépendance, qui ont su travailler leur indépendance, que ce soit personnelle ou même matérielle. Alors, pour d'autres, il y a encore des personnes qui sont dans abondance de trahison, qui se trahissent eux-mêmes abondamment et qui trahissent aussi la personne qu'ils aiment ou même tout le monde, parce que tout le monde se sert à la main à faire n'importe quoi, justement, en écoutant les gens, en fait. En fait, il ne faut pas écouter les gens, en fait. Jamais. Jamais écouter les gens. Même moi, ne m'écoutez pas, quoi. Moi, je vous donne des conseils larges, mais ensuite, vous voyez si ça colle à votre situation, évidemment. Ce n'est pas parce que moi, je le raconte dans une guidance générale que c'est vrai, et pareil, dans une guidance privée. Il faut toujours faire appel à votre discernement. Je suis peut-être une énergie tierce pour certains sur votre parcours. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je vous dis que ce n'est pas la bonne personne, mais votre cœur, votre âme vous dit que ça l'est. Peut-être à l'instant T, vous avez besoin d'entendre ça, que ce soit pour vous tester, pour être sûr de votre pugnacité persévérante sur ce que vous croyez, ou que ce soit pour un temps en lâcher prise, quoi. Bon. Valet de coupe. Nouvelle chance, enfant, demandez pardon, pardonnez. Alors, on vous dit qu'aujourd'hui, il pourrait y avoir une nouvelle chance au niveau amoureux. Par exemple, pour certains, vous vous trompez en regardant des guidances générale. Ce n'est pas parce que... Pour certains, vous regardez mes guidances, je parle beaucoup de flammes jumelles, ça correspond peut-être à certains. Et pour certains, vous vous dites, ah ben, ça doit être ma flamme jumelle, alors parce qu'il me trahit abondamment à cause de plein de gens. Non, c'est peut-être juste un connard aussi. Peut-être que, ok, il est matrixé par les gens, mais aussi, il ne t'aime pas forcément. Et ce n'est pas la bonne personne. Et tu t'évertues à regarder des guidances générales qui parlent à tout le monde, et tu te trompes toi-même abondamment parce que tu n'aies pas le recul pour réfléchir de manière indépendante en te disant, bon, est-ce que quand même, cette personne a des signes qui veulent dire qu'il m'aime, quoi ? Que cette personne m'aime. Est-ce qu'il y en a ? Ou est-ce qu'il y a juste ? Parce qu'il y a aussi des gens qui sont aussi des connards, des manipulateurs, des usurpateurs et des utilisateurs d'autres personnes, sans forcément avoir des sentiments. Donc, du coup, y a-t-il une nouvelle chance dans une relation, aujourd'hui, ou y a-t-il un nouvel amour pour certains ? Parce que vous pensez de manière indépendante et vous dites, oui, bon, en fait, voilà, peut-être que certains, sur les 5000 qui me regardent pour un tirage qui parle de flemme jumelle, par exemple, il y en a peut-être 2500 qui sont dans ce parcours, 1000 avec la bonne personne, et puis 2500 qui ne sont pas du tout dans le parcours, qui sont dans une relation toxique, et qui ne comprennent pas qu'il y a un travail d'indépendance, de liberté de vie et d'esprit à mener, quoi. Vous voyez ? Par exemple. Alors, il y a toujours des gens, des fois, il y a des gens qui me laissent des commentaires en mode, les flammes jumelles, de toute façon, soit ça n'existe pas, soit il n'y en a que 600 en France. Je ne sais pas, ils se sortent des chiffres comme ça. On ne sait pas d'où les ont eus. Je ne sais pas, quel archange, quel séraphin leur a soufflé à l'oreille. Il y a 600 couples de flammes jumelles en France. Ah, d'accord. Non, mais je ne sais pas. Des gens, c'est encore pire aussi. Moi, je n'écoute pas les gens comme ça, quoi. Je ne sais pas, je ne suis pas dieu pour savoir combien il a placé de couples de flammes jumelles sur un chemin de rencontre depuis quelques années, là. Hein ? Je ne sais pas. Vous savez, vous ? Qui c'est ? Bon, donc déjà, on a des gens qui fument la moquette, quoi. Ça, on ne les écoute pas. Que ce soit pour ceux qui... Mais moi, je dis que tout le monde est en parcours flammes jumelles. En parcours, mais quand ils commencent à vouloir faire le parcours. C'est-à-dire de s'éloigner des gens aussi, de réfléchir par soi-même et de se dire, moi, je veux vivre l'amour véritable dans cette vie. Je veux rencontrer la bonne personne avec qui ce sera un amour intense sur tous les plans et enrichissant et pour moi, me dépasser et avancer dans cette vie et maintenant, dans l'année. Moi, je suis pour... Les gens... Parce que c'est merveilleux, quoi. C'est magnifique. C'est que de l'amour. Bref. Alors, le 5 de denier. Peur de perdre de l'argent, rejet, problème de travail, de santé. Alors, pour certains, il y a des blessures de rejet ou d'abandon. Je ne sais pas si vous avez peur... Est-ce que vous avez peur de perdre de l'argent en allant vers un nouvel amour ? Vous savez, on peut aussi. Moi, j'ai souvent douté de mon parcours. J'ai refait des guidances sur d'autres sujets. J'ai parlé d'un nouvel amour. J'ai parlé de ci, j'ai parlé de ça. Pourtant, je travaille sur le sujet, vous voyez. Pourquoi il y a des intérêts pour certains ? Il y a des peurs de perdre de l'argent ou un travail si vous envisagez une nouvelle relation sentimentale ? Non, ça ne devrait pas. Il suffit d'expliquer les choses de manière très sereine et sincère. Vous savez, tout le monde se pose des questions. Des personnes qui ont déjà quelqu'un aussi, vous avez peur de quitter cette personne pour aller vers un nouvel amour parce qu'il y a des enfants, parce qu'il y a des enjeux matériels en jeu ? Vous avez le droit quand même d'être heureux en amour. C'est quoi ces conneries ? Et puis, pour certains, vous avez peur d'être rejeté par l'autre. Bon, pourquoi vous ne vous aimez pas assez ? C'est dommage parce que l'autre, peut-être, vous aime vraiment vous. Et puis, vous avez peur, peut-être, d'être abandonné, d'être seul, alors que la première chose, c'est justement de travailler sur une indépendance pour voir clair. Donc, bon. On a l'as d'épée. On vous dit que c'est la vérité. Donc, tout ce que j'ai dit précédemment est peut-être la vérité. On vous parle de confiance en vous, en vos idées. D'apprendre de dire une vérité aujourd'hui, il peut y avoir un nouveau départ parce que vous faites confiance avant tout à vous-même. Moi, je vous donne des pistes tous les jours de réflexion, que ce soit dans mon tirage du matin, dans les tirages de la semaine ou du mois ou de la quinzaine pour les signes, dans des guidances générales, sentimentales. Donc, après, c'est vous qui faites le tri pour voir ce qui vous parle. Mais c'est important aussi, parfois, de s'isoler, de se mettre en retrait, que ce soit des guidances, que ce soit de l'autre, que ce soit des autres, pour faire un point seul et pour écouter vraiment ce que nous dit notre cœur et ce qu'on a envie de vivre. La première réponse, c'est qu'est-ce que me dit mon cœur ? Est-ce que je l'aime d'amour ? Et la deuxième réponse, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre et est-ce que ça me convient ce que je suis en train de vivre ou est-ce que, dans ce que je projette avec cette personne, le potentiel de la relation, c'est le maximum que je pourrais espérer si ça marche ? Voilà, là, dans ce cas, peut-être on y va. Et on continue d'y croire. Six de deniers. Partagez ensemble et quittez ne pas garder les choses pour vous. On vous dit déjà, vous ne devrez rien garder pour vous. Déjà, le secret, c'est de toujours dire la vérité. Si vous dites la vérité à la personne avec qui vous êtes en couple, vous allez voir un peu les masques qui tombent. Vous allez vous rendre compte que peut-être cette personne, une fois que vous lui dites vraiment ce que vous ressentez, votre vérité sur lui, sur elle, et même sur vous-même et sur ce que vous espérez ou souhaitez, finalement, on n'est plus sûr de vouloir être ensemble. Et puis la personne que vous convoitez, pareil, pourquoi avoir des secrets pour la personne que vous aimez ? Pourquoi ne pas lui dire que vous pensez que vous êtes flamme jumelle mais vous vous posez la question ? Vous n'êtes pas sûr ? Cette personne a un petit rôle de runner quand même, c'est-à-dire une personnalité qui est plutôt fuyante. Peut-être cette personne a souffert ou peut-être cette personne se protège ou peut-être cette personne est un manipulateur et un menteur. Qu'est-ce qu'elle en pense ? Pourquoi pas ? Mais je veux dire, voilà quoi. Vous devrez toujours dire la vérité. Et puis aux gens aussi, dire aux gens ce que vous pensez de la société, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils croient, de ce qui se passe, de ce que vous espérez mais comment on fait sinon ? Si personne ne dit la vérité et dit ce qu'ils pensent et partage avec les bonnes personnes dans le nœud de bâton. Pour certains, ça prend du temps. En fait, en réalité, la plus grande des choses à faire, ce sera toujours des questions de parole parce qu'une fois qu'on parle, il y a des actes derrière. Quand on a dit à quelqu'un qu'on n'est plus sûr qu'on l'aime parce qu'on n'a pas trop la même vision de la vie et puis sexuellement, ça ne se passe pas. Ah bah oui, quand on dit les choses, l'étape d'après, c'est de se séparer. À moins que l'autre vous explique, j'ai des gros blocages et là, on en discute et ça va mieux, quoi. Pourquoi pas ? S'il y a un désir là-bas, une alchimie que vous sentez, il y a un truc qui bloque. Donc, en fait, en réalité, c'est pour ça que les gens attendent l'acte primaire, c'est de dire la vérité et de partager avec les gens ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on souhaite, ce qu'on projette, ce qu'on espère, ce qu'on pense d'eux, ce qu'on pose des situations, ce qu'on aimerait, ce qui se passe. La vérité. Et les gens, en général, attendent et se protègent pour la dire. Donc après, il ne faut pas qu'ils s'étonnent que les bonnes situations n'arrivent pas et que les situations mauvaises stagnent, quoi. Reste. Alors, on va tirer une carte pour les féminines, féminins, jugeantes. Je décide que tu es une mauvaise personne, c'est uniquement toi le coupable. Alors ? Les féminines, les féminins, les polarités féminines, aujourd'hui, vous allez prononcer un jugement. Alors, soit l'autre est la bonne personne, vous le savez. Mais, actuellement, c'est le responsable, le coupable de votre situation bloquée. Vous, vous estimez, à juste titre et de manière sincère, que vous avez tout fait pour que ça avance entre vous. Vous avez parlé, vous avez tout dit, vous n'avez pas de tierce, je le répète tous les jours, vous n'avez pas de blocage, vous êtes célibataire, vous n'avez pas de personne tierce qui pourrait se mettre entre vous deux. Bref, vous attendez que cette personne débloque la situation et c'en est le responsable. Et vous restez d'accord pour être bloqué tant que cette personne vous bloque parce que vous connaissez votre lien, vous savez que vous êtes destiné et il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, vous ne vous sentez pas forcément bloqué puisque vous avez d'autres choses à faire. Première option. Deuxième option, vous décidez que ce n'est pas la bonne personne. Laura, après avoir écouté, et avoir analysé, et avoir parlé, et avoir essayé, non, ça n'est pas la bonne personne. Mais comment ça se fait que j'ai été bloqué et attaché à cette personne si longtemps et vous décidez que vous avez aussi été vous, le coupable, entre guillemets, pas coupable, mais responsable d'être autant attaché et bloqué. Donc là, on a des polarités féminines. Voilà, vous prononcez un jugement, une sentence dans votre tête sur l'état de fait d'un blocage, pour moi, sentimental. Les masculins, en réquibra, genre le féminin, vous faites la même chose. Vous décidez que c'est la bonne personne, mais que vous avez été bloqué pendant longtemps, peut-être à cause de vous sacrifier d'autres personnes ou de vous sacrifier tout court, vous ne croyez pas en cet amour, vous ne croyez pas en l'amour de l'autre, bon, et vous décidez de vous libérer. Ou alors, vous décidez que ce n'est pas la bonne personne, que cette personne, je ne sais pas, ou alors que vous décidez que d'autres personnes sont les mauvaises personnes et vous ont sacrifié, quoi. Donc là, on a une... Là, les choses sont claires aujourd'hui pour tout le monde. les féminines, féminins, et puis les masculins, masculines, on rééquipera le féminin, donc on ouvre ses yeux, quoi. Alors, les masculins, masculines, libérés, je me suis libérée de toutes mes peurs, je suis un homme nouveau. On a des polarités masculines, masculines, masculines qui sont en train de se libérer de leur peur, des autres, d'un enfermement, d'un silence. On a des personnes qui sont en train de renaître, là, en mode, je n'ai plus envie d'être seule, célibataire, ou de me sentir seule dans cette relation, ou de me sentir seule parmi les autres, ou de me sacrifier pour je ne sais quoi. On a des polarités masculines qui ont envie de se libérer et je pense de communiquer, d'agir et d'avancer. Alors, on avait deux autres cartes. Dispersée, j'ai trop de choses à faire pour penser à toi, je suis un peu perdue. Alors peut-être qu'ils sont un peu perdus parce qu'un oiseau qui apprend à voler maintenant de ses ailes, il ne sait pas trop non pas où il va, où il va, pourquoi pas, si, s'il était dans une mauvaise relation mais sans rencontrer la bonne personne, ça peut être vous aussi, vous ne savez pas trop du coup ce qui va se passer ou alors vous ne savez pas trop comment faire. Bon, je commence par quoi ? Par dire quoi ? Par faire quoi ? Par tenter quoi ? Bon. Et silencieux, j'aimerais te parler mais je ne peux pas, je n'y arrive pas, je préfère ne rien dire. On a peut-être des polarités masculines qui sont en train de se libérer, qui ont envie de sortir du silence, de l'enfermement, d'une sensation de solitude, d'un blocage, mais voilà, qui ne savent peut-être pas trop comment faire. Comme je vous dis, les polarités masculines, c'est des oiseaux qui ont soit jamais appris à voler, soit appris à voler en étant accrochés aux pattes des autres. Donc du coup, quand on commence à vouloir se libérer, mais par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on dit à qui ? Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Et peut-être, ils vont se sentir un peu perdus et pas oser, peut-être, ils ne vont pas arriver à parler pour autant aujourd'hui. Les féminins, rééquilibraient, genre le masculin, vous, vous êtes libérés des peurs, des autres, vous êtes une nouvelle personne, ça ne vous dérange pas d'être célibataire en attendant l'autre que vous connaissez comme étant la bonne personne ou en restant célibataire pour l'instant, si vous n'avez pas rencontré la bonne personne et en vous occupant de vous. Alors vous ne savez peut-être pas trop, vous non plus, par quoi commencer, quoi faire, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire, vous avez rempli votre vie d'épanouissement, d'indépendance, d'abondance, de choses à régler et si vous avez quelqu'un en tête, peut-être que vous n'avez pas envie de lui parler non plus, même si vous savez que cette personne, vous sentez qu'elle se libère, vous préférez la laisser parler parce que vous, vous avez tout dit et vous n'avez pas envie de refaire repartir cette personne dans le silence ou vous n'avez juste rien à dire, rien de plus à dire donc que l'autre vous parle quand il vous parlera. Alors qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage ? On va le résumer rapidement donc pour ce mardi 18 octobre 2022. On a le pendu, on vous dit qu'aujourd'hui vous êtes bloqué, vous êtes bloqué, vous êtes attaché, vous êtes sacrifié encore à une personne, des personnes, des situations à cause de ça. Il y a une sensation de blocage, d'enfermement, de solitude, de tristesse, de silence mais c'est en train de prendre fin. Ça se termine pour aller vers le meilleur, vers l'abondance, l'épanouissement, vers la réussite professionnelle, vers des nouvelles rencontres, peut-être en terminer avec un sacrifice aux autres, à ce que peuvent penser les autres, dire les autres, on a vraiment une sensation d'épanouissement, de réussite, déjà au niveau professionnel, matériel, dans une indépendance personnelle à ce niveau-là mais aussi une indépendance au niveau sentimental, relationnel, en mode je m'écoute, moi je me fais confiance, en moi je suis épanouie sans besoin des autres, de l'aval des autres et on a une sensation d'accomplissement et de liberté, de bien-être, de bonheur magnifique. Pour les relations concrètes ou pas, on vous parle de trahison, on vous dit que pour certains vous vous êtes abondamment trahi vous-même parce que vous avez écouté les autres, vous avez écouté les autres, vous avez écouté ce que vous disiez les autres, que vous ne deviez pas y croire, que vous vous trompiez et maintenant vous avez terminé avec ça et vous vous êtes épanoui et vous vous rendez compte que l'enfer c'était bien les autres. Pour d'autres, vous continuez peut-être abondamment de vous tromper en écoutant les autres, en vous demandant ce qu'ils en penseraient, ce qu'ils feraient et c'est bien ça le problème. Il y a peut-être eu abondance de trahison dans votre relation. L'autre vous a trahi, vous a trompé, vous a manipulé, vous a quitté, vous a abandonné, vous a fait du mal mais c'était parce que cette personne se trahissait en écoutant les autres, parce qu'il ne voulait pas que vous soyez ensemble, parce que cette personne au vu des autres a pensé ceci, cela ou c'était peut-être vous qui avez trahi la bonne personne et pour des mauvaises personnes mais on a une sensation de faim et d'épanouissement en terminant avec cette blessure de la trahison, la trahison des autres. On a des féminines, féminin, polarité féminine, vous décidez du coup que c'est la bonne personne mais que cette personne est responsable quand même de régler la situation. Vous, vous avez tout fait pour débloquer la situation, maintenant c'est au tour de l'autre mais ça reste la bonne personne et vous y resterez attaché et bloqué s'il le faut tant que cette personne ne débloquera pas. Pour d'autres, vous décidez que c'est la mauvaise personne, vous étiez attaché, accroché, bloqué sur quelqu'un qui n'était finalement pas la bonne personne, pas une bonne personne et vous n'en voulez plus et vous vous demandez pourquoi vous êtes autant sacrifié pendant longtemps et vous êtes en train de vous libérer. On a des polarités masculines en rééquilibrage vers le féminin, vous décidez aussi que c'est la bonne personne et que c'est vous le responsable de vous libérer, d'aller la chercher, d'aller régler, avancer et des masculins en rééquilibrage masculines en rééquilibrage vers le féminin, vous décidez que c'est peut-être d'autres personnes qui sont les coupables ou alors que ce n'est pas la bonne personne, pourquoi pas. Des masculins, masculine, polarités, voilà, pas la bonne personne, pas une autre bonne personne. Polarités masculines qui sont en train de se libérer, qui sont en train de devenir des nouvelles personnes, alors c'est un peu compliqué de voler de ses propres ailes quand on a toujours écouté les autres ou quelqu'un, voilà, ils ne savent pas trop, ils sont peut-être très occupés, ils ne savent pas par où commencer mais ils veulent sortir de l'enfermement, du silence, de la solitude et ils n'ont plus envie de se sentir seuls dans un célibat parce qu'ils s'empêchent de vivre l'amour ou seuls dans toute autre relation parce que ça ne nourrit pas et voilà. Donc ils ne savent peut-être pas trop par où commencer. Les féminins ont récupéré le genre masculin mais vous aussi, vous vous êtes libérés des peurs des autres, vous êtes très occupés parce que vous avez rempli votre vie de choses pour travailler sur votre indépendance, abondance, personnelle, plénitude, complétude et vous êtes peut-être toujours sans l'autre, sans communication mais voilà, vous attendez de voir ce qui se passe, vous êtes peut-être un peu surpris aussi, vous allez peut-être être un peu surpris de ce qui va se passer ou ne pas trop savoir quoi faire. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura aidé, il était long mais il y a pas mal de choses à dire, on sent qu'on a une fin de cycle aujourd'hui, on a deux cartes pourries et après deux cartes magnifiques, donc il y a une bascule aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, c'est le 18 mais on ne sait pas. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à plus tard pour le tirage des nouvelles de votre autre qui est un peu dans le délire aussi de nouveaux départs. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Au revoir. Sous-titrage ST' 501